... Amen. Acclamons très fort par la Jésus. Amen. Je salue l'église au nom de Jésus. 16. 16. On va commencer dans le verset 14 jusqu'à verset 23. Et Samuel 16, 14, 23. Amen. Je l'ombre de Jésus. Amen. L'Esprit éternel se retirera de Saul qui fit agiter par un mauvais esprit visant de l'éternel. Le serviteur de Saul veut dire « Voici un mauvais esprit de Dieu t'agis. Que notre Seigneur parle. Les serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sait jouer de la harpe et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Saul répondit à ses serviteurs « Prouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez le temps. » L'un de ses serviteurs a pris la parole et dit « Voici j'ai vu un fils de Dieu, Isaïe, Béthélémit, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et baillant, un guerrier, parlant bien d'une belle figure et l'éternel est avec lui. » Saul envoya des messagers à Isaïe pour lui dire « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec le vrai vie. » Isaïe prit un âne qui chargea de paix, d'une nôtre de vin et d'un chevreau et il envoya ses choses à Saul par David, son fils. David arriva auprès de Saul et s'éprimanta des produits. Il plut beaucoup à Saul et il fit des inés pour porter ses armes. Saul fit dire à Isaïe « Je te prie de laisser David à mon service quand il l'a trouvé grâce à l'issue. » « Et Dieu était sur Saul, David prédit la harte de jouer des armes. » Saul respirait alors plus à l'aise et se trouva soulagé et les mauvais esprits s'ériteraient de lui. » Amen. Acclamons pour la parole, Seigneur. Acclamons pour la parole, Seigneur. Amen. Ces dernières temps, on est en train de parler sur les disciples. On est en train de parler sur les disciples. Dimanche passé, on a parlé un peu des choses qu'un disciple doit savoir. Alléluia. Parce que dans la vie, même dans la vie chrétienne, on doit savoir, on a des devoirs, on a des droits aussi. Alléluia. Et aujourd'hui, on va toucher un peu de pé sur David. Et je sais qu'à la même fois qu'on touche, la même fois qu'on parle de David, les premières choses qu'on voit, on voit toujours l'espoir de David. Quand on parle de David, la première chose que nous on voit, c'est quand il a terrassé Goliath. Quand Dieu a livré Israël à travers David, quand on regarde, il est tombé. Et si je ne me trompe pas, il y a des gens aussi qui sont souverains de David par rapport à la pisseome 23. C'est un des pisseomes qui est vraiment connu. Il y a des gens, peut-être, qui ne savent pas que c'est un pisseome. Il y a des gens, peut-être, qui ne sont pas des chrétiens. Il y a des gens, peut-être, qui ne croient pas en Dieu. Mais si tu entres dans sa maison, tu peux trouver cette petite morceau, l'éternel et mon berger. Et j'ai demandé, qui est réveillé. Et il y a des gens, moi, qui j'ai essayé d'analyser, c'est un des pisseomes de David depuis qu'on est. Il y a deux pisseomes de David qui sont vraiment connus. C'est le pisseome 23 et le pisseome 51. Alléluia. Le pisseome 23, quand David, il a écrit, il était, je peux dire, au sommet de sa carrière. Il était jeune, beau. Il a grâce et il était vraiment avec lui et il faisait beaucoup de chance. David, il a beaucoup de chance. C'est pour ça écrit cette pisseome. Mais aujourd'hui, on va parler avant cette pisseome. On va parler de petit père avant la conquête des royaumes. Alléluia. Si on suit bien le livre de Samuel, c'est écrit par le prophète Samuel. Le prophète Samuel, c'est quelqu'un que Dieu a vraiment beaucoup utilisé. Un des prophètes qui a un roi des rois à Israël. Le premier roi de Israël s'appelait Saoul. Saoul, peut-être, il y a des gens qui ne connaissent pas. Il était quelqu'un en subot. Alléluia. Parce que la Bible, quand il parlait de lui, la Bible, il est vraiment en train de dire que des hanches jusqu'en haut, il y avait un homme qui beau qui est lui. Alléluia. Des fois, quand on trouve des versets comme ça, on se dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Alléluia. Et qu'est-ce qui se passait? Un jour, Samuel l'a dit, va au camp des ennemis. Et quand tu vas arriver au camp des ennemis, tu vas tuer tout ce qu'il respire. Tout ce que tu vas voir, il faut tuer. Mais quand Saoul est arrivé là-bas, et quand il a commencé à tuer, la première chose qu'il a commencé à parler, quand il a vu des bèves et des animaux qui avaient des graisses, il ne voulait pas tuer, il était à côté. Et il a vu aussi le roi pour aller les tuer, il a bien voulu. Et quand le prophète Samuel est venu, il a dit, mais pourquoi tu as fait cela? Pourquoi tu n'as pas tué? Il a dit, non, prophète, j'ai gardé les animaux qui avaient des graisses comme un saprita, on va donner des sacrifices. C'est par là où le fameux mort est connu, l'obéissance, vomier, qui est les sacrifices. Et qu'est-ce que Samuel l'a fait? Samuel l'a pris le pouton, il était obligé de tuer le roi et de l'éternel. Et à partir de ce jour-là, Dieu l'a décidé que Saoul serait plus roi parce qu'il n'était pas au-déternel. Les choses qui m'aient fait vraiment mal c'est ça. À cause d'un petit détail, il a fait que Saoul perde le royaume. Alléluia. Or, roi à cette époque-là, c'était un des titres vraiment que tout le monde voulait avoir. Tout le monde aimerait bien avoir ce titre. Et sur un super histoire de Saoul, Saoul, il était vraiment le mineur par rapport à cette tribu. La tribu de Benjamin parce que Benjamin c'est le dernier fils de Jacob. Et dans cette tribu-là, son petit, tu vois, il était aussi le petit petit. Mais même comme ça, Dieu l'a choisi pour moi. Et quand Dieu voulait plus que David et Saoul soient rois, Dieu a décidé de prendre un autre roi. Et un jour, Saoul, Samuel, il était chez lui, Dieu l'appelait là, il a dit, Saoul, il a dit, Samuel, il a dit, prends une corne et rempli de boule. Tu vas aller vendre quelqu'un aujourd'hui comme ça. Alléluia. Et si on comprend bien, Samuel ne pouvait pas se déplacer d'aller à un endroit sans avertir ce peuple que moi, je vais vivre. Alléluia. Parce qu'un prophète à cette époque, il s'est déplacé par n'importe comment. Un prophète, il avait une vie un peu fermée. parce que c'est quelqu'un qui est resté dans un endroit fermé juste pour attendre d'avoir les pieds. Un prophète ne sortait pas ses pieds ni ne pas sors. Un prophète, il ne bougeait pas ses haines ni ne pas ne bouge. Donc, toute l'action que le prophète faisait, c'était par rapport à l'autorisation de l'éternel. Alléluia. Et ce jour-là, il a pris une corne. Quand j'ai tenté les prophètes avec le dernier mot, on a dit que là, Dieu a précisé bien il a pris une corne. Mais pour rendre Saoul, il n'a pas pris une corne. Il a pris une fille. Alléluia. Parce qu'il faut comprendre une chose. Quand la Bible précise une chose, il faut suivre ses détails. Parce que Saoul était le prophète à cette époque-là, la personne qui était roi de l'Israël, c'était lui-même le Dieu. Mais un jour, le peuple s'est réveillé et il a dit on veut plus qu'avoir les prophètes. Nous aussi, on a besoin des rois comme les étrangers ont des rois. Et Dieu l'a dit à Saoul, ils n'ont pas en train de te rejeter à toi, mais ils ont en train de te rejeter à moi. Il a dit au peuple d'Israël, s'élivez un roi, il faut savoir si vous prenez un roi, il faut payer des épaules. Le roi, il va faire quoi? Il va prendre vos enfants, il va les envoyer à terre. Mais le peuple, il se dit, Mardi, c'est là, on veut que ça soit comme ça. Donc, c'est que quelque part, Saoul était un roi, mais c'était le peuple qui a demandé ce roi. Mais ce jour-là, on comprend qu'il a dit à Samuel, prends une corne pour aller loin d'un roi, c'est lui que moi, j'ai choisi. Amen. Parce qu'il y a des gens que l'homme ont choisi, mais il y a des gens qui ont dit lui-même a choisi. Ce que l'homme te donne, il a la capacité de lui répondre. Mais ce qu'il te donne, l'homme, il ne peut pas lui répondre. Alléluia. C'est pour cela que moi, j'attends la promotion de Dieu. Je préfère que LGCV attendre la promotion de Dieu. Parce qu'un homme peut être délévé, mais un jour, il peut dire, c'est aussi. Mais quand Dieu t'élève, aucun homme peut dire, c'est aussi. parce que tout ce qu'il faut faire, c'est un jour avec toi. Amen. Acclamons pour la gloire de Jésus. Et quand sa main est partie, il a dit, mais attendez, écoute ça. Il a dit, attendez, je vais aller avec ta main, je vais aller à cette petite régie pour aller loin des rois. Mais Dieu, il faut savoir une chose. Là, c'est ça, il parle avec Dieu. Mais Dieu, il faut savoir une chose. Quand je vais me déplacer, ça, il va écouter ça, il va me demander qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Parce qu'il sait que le prophète ne peut pas se déplacer. Après, ça va être une corne avec lui. Donc, qu'est-ce qu'il va comprendre que tu vas aller faire quelque chose là-dire ? Attends ça, moi. Quand tu vas partir, ne dis pas que je vais aller loin des rois. Mais par contre, c'est quelqu'un qui demande qu'est-ce que tu vas aller faire avec tes rêves. Dis, je vais aller sacrifier. Alléluia. Amen. Attention aux gens qui disent vérités. Il y a des certes vérités qu'il ne faut pas dire. Alléluia. Il veut faire la promotion avec quelqu'un. Mais ne dis pas. Gardez ça secret. Parce qu'il y a certaines choses que c'est les gens qui découvrent aujourd'hui. Ça va te causer des ennemis. Alléluia. Il y a certaines grâces qui se manifestent tout de suite. Ça va te causer des problèmes. Un jour, j'ai vu un sage qui disait, il a dit, moi, je ne crois pas qu'Israël a resté 40 ans dans le désert. Je dis, pourquoi ? Il a dit, parce qu'il y avait des gîtes à Cana. Puis quand, je dis, en fait, sous-vide, la pique des égiles. Il a dit, mais pourquoi vous n'êtes 40 jours ? Parce que les vieilles savaient que le père n'était pas prêt d'entrer à Cana. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela. Ils ont amené la zone des gînes des 40 ans pour les tailler, pour les façonner, afin d'être comme les vies. Et quand Samuel l'a descendu, il a dit, je vais aller sacrifier. Et il a précisé, quand tu vas aller sacrifier, il faut éviter la famille d'Isaïe. Et quand tu vas éviter la famille d'Isaïe, je lui ai laissé que tu es venu faire. Après le sacrifice, Samuel, il est parti dans la maison d'Isaïe. Et quand il est arrivé dans la maison d'Isaïe, la première chose d'Isaïe a fait, il a pris tous ses enfants. Il y a une chose qui lui bougeait le père. Le prophète lui a annoncé que je vais venir. En plus, il a dit, je vais venir dans la maison en fait, des rois et des rois. Mais quand il est venu, il a amené juste sept enfants. Alléluia. Et quand il a pris ces sept enfants, il a commencé à faire passer des grands prophètes. Et le prophète, quand la ville est née de la famille, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a tapé vraiment au-dessus. Il a dit, mais voici. Il a pris la corde et il a dit, mais voici. Je crois vraiment que c'est lui le roi. Dieu l'a dit, attends, ne bouge pas. Il a dit, parce que toi, tu vois ce qui frappe les yeux. Mais moi, je vois ce qui frappe le cœur. Alléluia. Il y a des chances, il y a des certaines chances quand tu viens devant Dieu, Dieu il regarde. Vous savez pourquoi Dieu a interdit la vie de construire une maison pour lui? À cause d'une petite chose. Parce que ses mains étaient sales. Alléluia. Parce que ses mains étaient sales. Il a dit, je ne veux pas que tu bâtis une maison pour moi, car tes mains sont sales. Alléluia. et quand il s'accrochait, le désert, il voulait se précipiter et il a dit non. Le troisième il est passé, il a dit non. C'était mon mal désespéré. Parce que les sœurs ils sont passés et Dieu l'a dit, il n'est pas là. Alléluia. Alléluia. Les hommes costauds, ils sont passés mais Dieu l'a dit, il n'est pas là. Est-ce que la prophétie était faux? J'ai dit, mais est-ce que tu es vraiment ici? Il a dit, oui, c'est moi. Elle a dit, est-ce que tous tes enfants sont? Elle a dit non. Par contre, ça me manque quelques. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il va voir qu'il y a pour la famille? Je ne sais pas si ils ont oublié aussi de ta famille. Je ne sais pas si ils ont donné un faux boulot dans ta famille. Mais je vais te rassurer. Dieu te connaît. Non, Dieu te connaît. Il a dit, il faut aller les chercher. Il a dit, non, il est comme il a dit, allons les chercher. Ils sont partis les chercher. Et quand il est rentré, tout petit, tout gros, innocent, Dieu a dit, c'est rien. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il faisait quand même passer un jour? Je lui dis, oui, Dieu a raison. C'était le jour du travail. C'est que là, c'était à la maison. Non, c'était des filéas. Dieu n'aime pas des filéas. Il a dit, il a pas de chercher les personnes qui travaillent. Alléluia. Il a dit, va les chercher. Dieu lui a dit, c'est lui. Et qu'est-ce que Saoul l'a fait? Il a roi parmi ses sept frères et son père. Alléluia. Mais on va souligner cette histoire. Et pour moi, je pensais quoi? Si on prend quelqu'un, on le voit comme le futur roi, tout le monde, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les respecter, oui ou non? Mais c'est que David, même avec cette action, personne ne le respectait. Je vais vous expliquer pourquoi. Il partait toujours faire le même travail. Il faisait toujours le même travail. De faire quoi? et protéger les brébis. J'ai essayé de fouiller une paix dans l'histoire. Ce n'est pas la Bible. Ça, c'est l'histoire. J'ai essayé de fouiller dans la Bible et dans l'histoire. L'histoire m'explique, il dit, les brébis que David lui protégeait, ce n'était pas des bons brébis. C'était des brébis avec du défaut. Alléluia. C'était des brébis avec du défaut. Comment on peut prendre les retards des familles pour donner un calé de la famille? Comment on peut faire ça? Donc, ce que David a parti ce jour-là, il était loin. Mais il y a des gens qui poutaient toujours. Mais ce que je vais détailler, on va lire ça vite fait. Je vais prendre verset 17. Saoul répondit à ses serviteurs. Trouvez-moi donc un homme qui joue bien. Là, c'est Saoul qui parle. Parce que le mauvais esprit a entré dans la vie de Saoul. il s'est éloigné et le mauvais esprit entre dans la vie de Saoul. Et ça, il a dit « Trouvez-moi un serviteur donc un homme qui joue bien et amène les mots. » L'un des serviteurs a pris la parole et il dit « Voici, j'ai vu un fils d'Esaïe, 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 qui sait jouer. » Alléluia. On va compter les qualités de la vie. « Qui sait jouer. » La première qualité. Deuxième qualité. « Qui sait jouer. » C'est aussi un homme fort. Alléluia. « Qui sait jouer. » Un homme fort. Le troisième. Un homme fort. Le troisième, c'est un vaillard. Alléluia. Quatrième. Un guerrier. Cinquième. « Parla bien. » Et cinquième, « L'un des bénéfiques. » Et septième, « L'éternel est avec lui. » Alléluia. C'était ça le plus important. Parce que mes frères et soeurs, il y a des gens qui chantent bien, mais l'éternel n'est pas avec lui. Il y a des gens qui chantent bien, mais l'éternel n'est pas avec lui. Mais si on regarde, il avait les sept qualités. Il jouait bien. Il parlait bien. Mais le plus important, l'éternel, il était avec lui. Et quand ils ont découvert ça de David, moi j'appelle ça une promotion. David a eu une petite promotion. Il va se faire sonner comme un roi. Mais il était toujours négligé. Et un jour, Issaïe était chez lui. Il attendait les gardes-corps présidentielles. Ils ont venu chez lui. Ils ont dit « Non, mais chez Issaïe, on est venu chez toi parce qu'on a baisé de ton fils. » Il a dit « Bon, j'ai pris du choix. » On est en train de l'étouffer, on est en train de l'étouffer. Avec ces talents-là, ça ne se voyait pas devant les gens. Mais Dieu l'a fait quand même. Il a dit « Bon, prenez-les. » Ils ont pris la vie. Ils ont l'améné devant Samo. Il est parti pour jouer. Mais là-bas aussi, il a eu une petite fin. Samo l'a dit « Tu vas jouer pour moi, oui, mais je veux aussi que tu gardes mes amis. » Donc quand je vais me déplacer pour aller à la guerre, ça sera quelque part toi qui vas garder mes amis tout le temps. Mais un jour, là, on va voir David et Israël, ils ont parti à la guerre. Et quand ils ont parti à la guerre, si on comprend bien l'histoire, David n'était pas présent. Donc quelque part, c'était un peu triste. David a eu une promotion, mais ils vont aller à la guerre et je ne serai pas là. Ils sont envoyés pour retourner chez lui. Et quand il est retourné chez lui, je pense qu'ils aimaient bien de la vie, il était vraiment humble. Donc ce qu'est un serviteur, un disciple de Dieu, il doit être humble. Alléluia. Je regarde les qualités de la vie. Avec ces qualités-là, si on donne à quelqu'un ici, tout de suite, là, il va vous dire « Il n'y a pas d'avis quelqu'un pour bâtir l'Église. » Qu'est-ce que vous êtes ? Affairement pour la bâtir chez ça. « Il n'y a pas d'avis. » Si on prend le livre des Hades, les huit, on va trouver quelque part, si je ne me trompe pas, entre 24 et 25, il y avait un homme, il était israélite, il s'appelait Apollos. La Bible dit qu'il y avait un jour qu'Apollos il prêchait. Dans la même église, Apollos il prêchait, dans la même église, Pierre il prêchait, dans la même église, Paul il prêchait. Et cette église, il disait en quatre. Il y a des gens qui ont commencé à dire « Oh, moi quand Apollos il prêche, non, c'est vrai, il a vraiment l'oxygène. » Donc à partir d'aujourd'hui, moi je deviens disciple d'Apollos. L'autre a dit « Non, quand Paul il prêche, moi j'aime bien. » Donc à partir d'aujourd'hui, je deviens disciple d'Apollos. Oh, des gens, ils ont dit ça pour Pierre. Donc il y a des gens qui ont dit « Non, moi je suis né ni pour Pierre, ni pour Apollos, ni pour Kyrénon, mais moi je suis pour Jésus. » Et c'était divisé en quatre. Et un jour, Paul il est parti à prêcher. Il a dit « Pourquoi vous êtes divisé ? Est-ce que c'est Apollos qui est mort à la croix ? Est-ce que c'est Pierre qui est mort à la croix ? Ou bien est-ce que c'est moi qui je suis mort à la croix ? » Il a dit « La seule personne qui est mort à la croix c'est notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Si nous sommes les disciples, si on a qui regardait, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Si on a un modèle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais on va regarder cette chose. Ici dans les livres des arts, ils disent quoi ? Un jour, il est entré dans la synagogue. Il est entré à la prêcher. La Bible dit qu'il était éloquant quand il parlait. En plus, il savait la parole. Mais il y avait des personnes qui étaient en train de l'écouter. En l'écoutant, qu'est-ce qui se passait ? Quand il a fini, ils ont appelé et dit « Fais la polos, tu prêches, mais on veut aussi d'enseigner la parole. » Alléluia. Qu'est-ce qu'Apollus a fait ? Il a suivi pour être enseigné. Aujourd'hui, il n'y a plus de personnes qui font ça. Aujourd'hui, j'ai une petite qualité parce que moi, j'ai la prophétie. qu'est-ce que je veux faire ? Je vais faire mon église. Non, parce que moi, aujourd'hui, j'ai ça, je suis. Qu'est-ce que je veux faire ? Je vais faire mon église. David, il avait des qualités. Mais, il est resté fidèle, il est retourné pour prendre des soins de l'église. Et son père, il a dit « David, viens, ça fait un moment que tes frères ont parti à la guerre. Je n'ai pas de nouvelles. Et je veux que tu vas là-bas pour savoir si tout va bien. Alléluia. Je veux savoir si tout le monde va bien. Va là-bas, prends ça, ça, c'est-ci, va donner au chef des milles et le demande vraiment c'est mes enfants ils vont bien. Comment on dit un gars d'un gars d'un gars d'un gars de l'église ? Alléluia. Il a obéi. Il a des certains des chemins qui t'amènent ne réussit pas. Nous, en portugais, on a un dit à ce qu'on dit « Derruchere du cercle de la genèse de la genèse de la genèse. » En français, qu'est-ce que je peux dire ? Dieu, il écrit des choses qui sont bien mais des fois dans la église dans le chemin il peut courber. Alléluia. Dieu veut t'amèner au nord mais il t'amène d'abord au sud. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voulez vous prendre ? Amen. Nous avons dit qu'un peu n'est-ce qu'il n'est pas ? Mais à l'obéi, papa n'est pas l'obéi. Va d'abord chercher l'eau. Alléluia. Amen. Oui, il n'est pas 60 ans par le dernier. Alléluia. Il est parti chercher l'eau. Il est parti chercher l'eau qui est-ce que tu est-ce que tu peux me donner à l'eau. Alléluia. C'est qu'il savait combien de litres un chameau boit. Tu veux dire vraiment Amen. Chameau, pour un soir, il avait dit chameau. Et qu'est-ce qui se passait ? Quand il a donné à boire au serviteur, à donner à boire au dit chameau, il a dit c'est vraiment toi qui te dis qu'est-ce qui se passait ? Amen. 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 Ils ne savaient pas que les chameaux avaient des morts. Ils ne savaient pas. Mais quand il a donné à boire, il a dit tout ce or-là, c'est pour toi. Amen. Mais quand David est parti, il est arrivé. Quand il est arrivé, il voulait savoir est-ce que ses frères vont bien. Il dit non, tout le monde va bien. Tout le monde va bien, tout le monde va bien. Mais dès qu'il a attendu une voix, je vois là, ça commence à me faire mal. Et voilà, il disait quoi ? Est-ce qu'en Israël, il n'y a pas un homme qui peut m'affronter ? C'est quoi ça ? Écoute, c'est fait, attention. C'est fait, je dis, attention, on n'est pas la raison. Mais les jours qu'ils ont envoyé David comme le roi, c'est vrai qu'ils étaient là. C'est pour ça que je dis, ils étaient toujours négligés. David ne voulait pas qu'il a dit, attention, on connaît ton cœur, tu as des mauvais comportements. David ne l'a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai demandé qui parlait là-bas. David, il a fait croire comme il était sage. Il a déplacé. Il est parti. Demande à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que se passe ? David, tu sais que toi, tu es petit, mais cool, il y a eu une promotion ici. Quel est le promotion ? Il a dit, roi, il a dit, la personne qui va affronter ses gènes, qui va lui donner sa fille au mariage. Alléluia. Amen. David, il était motivé. Eh bien, il est parti voir, pourquoi ? Pourquoi, il connaissait David. Alléluia. Pourquoi il connaissait David ? Parce que David, il jouait à des mauvais esprits contrôlés. Qui c'est qu'il connaissait ? Ça, il a dit, mon petit, j'étais à lui dire, ici, c'est pas la harpe. Ici, c'est pas la harpe. Il a dit, non, quand j'étais petit, David a commencé à témoigner. Il a dit, quand j'étais chez moi, il y a un lion qui est venu. Il a pris un pré-bis et moi, j'ai couru, j'ai arraché le pré-bis sans danger et j'ai tué lui. Alléluia. Amen. Il a regardé, il a serré, il a dit, un lion qui va à la chasse, minimum, si je ne me trompe pas, il pèse 300 kilos. Un lion qui va à la chasse, minimum, il pèse 300 kilos. Ours, il est un ouf, où on sait qu'il est vrai majeur. Et après, il a dit, il avait encore un ours qui est venu. Il a pris encore un pré-bis et moi, David, j'ai couru derrière lui, je l'ai pris le pré-bis, je l'ai tué. Ça, il a dit, il a des problèmes serrés. Bon, personne n'était là, non, il n'y avait personne. Bon, qu'est-ce que tu t'es dit? J'ai été là, il a dit, pourquoi il a dit? Il a dit qu'il va sauver les valions, les vacances, les mêmes dieux, les vacances, les vacances. C'est ça. Amen. Allez bien. Il a dit, les mêmes dieux qui a fait ceci, cela, les vacances, il va me faire gagner. Donc, il a dit, bon, ça va, on va simplifier les choses. Je vais te donner, au moins les pères, au moins les casques, pour se protéger. David, là, c'est une catastrophe, c'était plus grand que lui. Il n'arrivait même pas à marcher. il a dit, il a dit, quelle idée c'est possible. Il a dit, non, je vais aller. Je ne crois pas que ses frères, c'était la première qui n'était pas joyeux. Même ça, ils sont grands mots. Il arrive là-bas, même Nicolas, il a dit, oh, Israël, vous êtes vraiment un catastrophe. Beaucoup de petits, ils n'ont même pas lancé. David l'a dit, aujourd'hui même, c'est ce que j'aime, à David, c'est ça. Il a dit, aujourd'hui même, Dieu va te donner à la main. Alléluia. Amen. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Il y a une chose que j'ai remarqué à David, à part que Goliath est tombé, c'était sans humilité. Parce qu'il avait les qualités qu'il pouvait dire, écoute, Samuel, arrête de jouer avec moi. Parce que Samuel, il a dit, à partir ce jour-là, moi aussi, je suis roi. Il voulait crier, mais il était obéissant. Parmi toutes ces qualités qu'il avait, il était obéissant. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème. Je sais si, je vais prier au Béhé. Mais il y a une chose qu'on doit savoir. Dieu voulait que David soit roi un jour. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a placé à la maison, dans la maison royale, afin d'apprendre comment la vieille marche. Amen. Alléluia. Amen. Dieu voulait lui donner cette promotion parce que c'était vraiment lui. Mais il voulait qu'il sache comment la vieille marche. Si je ne me trompe pas, dès au 3 fois, David avait la possibilité de tuer Saoul. Parce que Saoul, le moment où il cherchait David pour le tuer. Et vous ne savez pas qu'est-ce qui se passait après la guerre. Après la guerre, David a eu une promotion. Tout le monde, ils ont commencé à crier le nom de David. J'imagine son père, il était étonné. Son fils, il vient à la maison après qu'il est déjà derrière lui. Et qu'est-ce que les gens ils disaient ? Saoul, il a tué mille. Oh, c'est normal, c'est un guerrier. Mais David a tué mille. C'est quoi ça ? Alléluia. C'est-tu le succès ? C'est-tu le succès ? C'est-tu le succès ? Alléluia. Ma maman, elle va compter. Là, je vais voir. Là, après, ça sera une promotion. Alléluia. Mais même avec tout ce hommage qui faisait David, David, il était toujours un. Et qu'il a dit c'était magnifique. Il a dit qu'il a fait l'homme, il a été bien. Alléluia. Tout ça change. Alléluia. OK. C'est pour cela, des fois, il y a des certaines choses qu'on ne touche pas. Parce que les dérivés te font goûter juste une petite chose. Tu commences à crier, je suis ça, je sais si. Comment tu vas toucher des grandes choses ? Il y a des fois, dès que tu amènes dans une profondeur, mais l'eau te touche juste aux genoux, tu commences à crier. Comment comme ça ? C'est avec déjà A du gris. Et si tu arrives à X, Alléluia. David, il a eu l'opportunité de tuer Saoul. Quand Saoul est cherché pour le tuer. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Première fois, il a coupé quelque chose, un manteau de Saoul. Il est parti et il a crié mon papa. Alléluia. Il est cherché pour les tuer, mais il a perdu encore papa. Il a dit, malgré tout cela, tu continues à être un chef pour moi. Et les disciples, les chers d'État d'Abison ont dit, mais pourquoi tu ne l'as pas tué ? Il a dit, non, je ne peux pas toucher la personne qui a mis sa mère. Alléluia. Je ne peux pas toucher un homme qui a l'occasion de Dieu. Peu importe c'est qu'il l'a levé ou pas. Je ne peux pas de tout ça. Il a eu cette opportunité deuxième fois. Qu'est-ce qu'il avait là fait ? Il a pris ses armes. Il a pris les armes de Saoul. Il est parti et il a crié Papa, j'avais encore une opportunité aujourd'hui pour te tuer. Mais je te montre encore une fois que je suis patron d'ennemi. Tes armières sont là. Et ça, il a commencé à perdre. Ce qu'un serviteur doit savoir quand Dieu te place devant quelqu'un, obéissez-moi. ne cherche pas qu'on prend des appels parce qu'il y a plusieurs fois qu'on commence un ministère pas comme un leader, mais on commence un ministère comme quelqu'un qui sert. la grandeur de Josué c'était Moïse. La grandeur d'Élisée c'était lui. Et vous savez comment Dieu a appelé Josué ? Il a dit Josué serviteur de Moïse. Moïse serviteur de Dieu. Dans le livre des actes il y a quelque part où la Bible dit il y avait Saoul et Barnabas ils partaient prêcher dans la mission qu'il les a donnés mais Paul et Barnabas ils avaient Jean comme aide. Vous savez de qui Jean on parle ? C'est Jean-Marc la personne qui a écrit l'évangile selon Marc. On apprend aujourd'hui pour demain enseigner ce qu'on va en déployer pour demain ça sera difficile qu'ils t'enseignent. C'est pour cela qu'aujourd'hui on a des scandales. Pourquoi ? Tu n'as pas appris et tu veux être un leader et quand tu vas le leader ça sera l'adérance avec apprendre qui s'aggraient pour rechouer parce que tu avais l'opportunité d'apprendre tu ne voulais pas trop. Alléluia. Alléluia. Donc ce qui importe les talents qu'on a ce n'est pas mauvais à simple d'être libéré à simple que quelqu'un a mes maillots si on regarde bien les talents de David par rapport à celle de Saoul David avait beaucoup plus de talent mais David il était soumise dans le pied de Saoul. aujourd'hui tout le monde parle de Paul est-ce qu'il y a des gens qui connaissent qui était son père ou bien est-ce que tout le monde connaît qui était Gamaliel Alléluia. Aujourd'hui nous tous on parle de Paul mais personne ne connaît Gamaliel mais Paul il était dans le pied des Gamaliel afin que Gamaliel ait des fruits pour savoir ce qu'il dit la parole de Dieu Alléluia Alléluia Être soumise c'est une des qualités des disciples Maguette a la prophétie Maguette a les dons Maguette a les talents C'est simple d'être disciple Alléluia Parce que si on ne se met pas dans les pieds de quelqu'un il va se chier Il y a des gens aujourd'hui qui on aime bien mouler mais avoir un mentor Alléluia Si on regarde dans le commencement quand Dieu a créé Adam Adam déjà il avait Dieu comme le père Alléluia Parce que la personne qui a battu au papa va faire des escandales Alléluia Vous savez dès les époques quand il a prêché il a prêché après 14 ans qu'est-ce qu'il a fait il est retourné à Israël il est parti voir Pierre Jean et Jacques ils ont dit où je suis parti moi j'ai prêché ça ça et ça Est-ce que vous êtes d'accord avec ils ont dit oui nous sommes d'accord Malgré les récits qu'il avait mais il est retourné pour demander parce que c'est vous qui ont pris d'abord l'évangile ça ne me dérange pas de rester dans les pieds des pasteurs Jean-Félix ça ne me dérange pas d'aller consulter l'homme des bienvenus pour lui dire papa ça va nous tant qui vont faire ce métier ça marche comment et si il m'a dit Néo ça marche pas comme ça faut pas que tu le boules si tu boules Jean-Dien entre les pères de la grâce de Dieu parce qu'il y a une chose la Bible me dit quoi Dieu ne fait rien sans déarrer à ses prophètes la promotion de Samuel c'était Eli parce que quand Dieu a commencé à appeler il ne comprenait pas Dieu appelle Samuel Samuel il va vers Eli papa tu m'as appelé il a dit non je ne vais pas appeler il est retourné il attendait voir Samuel il est venu mais qu'est-ce que Eli l'a fait il a dit c'est incogne toi tu ne comprends pas mais moi je connais la langage de Dieu il a dit cette fois-ci c'est j'attends la voix que tu appelles Dieu mais voici éternel alléluia il a décodifié le code afin d'y recevoir des paroles de Dieu acclamons pour la voix de Jésus un papa il est là pour protéger un papa il est là pour faire la promotion de ce fils la personne qui obéit ses parents moi je crois bien la personne qui sont des bons fils d'aimer tu seras un bon papa alléluia moi je crois à ça si tu es un bon fils d'aimer tu seras un bon papa et si tu es vraiment un bon travailleur d'aimer tu seras un bon alléluia ça a pris beaucoup de choses qu'est-ce qu'église me comprend qu'est-ce qu'église me comprend soyez obéissants l'obéissance vomier et sacrifice c'est pas mauvais de les sacrifier la personne la personne qui obéit ça dans la toute petite chose il va les profiter des grandes choses si tu veux les pieds tu es confiné des grandes choses soyez les gentils respecte déjà les petites choses quand tu es bonne alléluia maman